C'est la musique dans le flambeau ? Je vous jure, c'est la musique du resto, on n'a rien demandé. Ah si, mais qu'est-ce que c'est que toute cette mozalèles ? On va à l'hôtel, soit dans un bar, on ne sait pas encore. Mais oui, mais aussi, je me suis failli là ! Papa va ! Qu'est-ce que ça se tente là ? T'as failli de tout casser ? Non, je me remède, je suis en repare. Je suis en repare. Je vais te faire démonétiser avec ta musique là. Bon finalement, on est à l'hôtel, je crois qu'ils arrivent là. Bonsoir les bienvenus à l'hôtel Antoni. Bon, on avait oublié parce qu'il nous l'a dit cette nuit, mais on est tous cons, c'est l'anniversaire d'Alex. Et donc, là on lui paye un cigare, voilà. C'est un peu un mot de passe en Etats-Unis. Je lui offre un quart de citron quand il mange une huître, pour voir celle bouger encore. L'inspecteur Narnard réfléchit à sa prochaine enquête. Je pense que c'est le baron samedi, avec un cric. Alors là, il vient le monter sur le trottoir, il a tout baisé. Il a baisé son châssis. Il a baisé ton carter. Jean-Michel Carter. Jean-Michel Carter. Regardez ça, Miami la nuit. Et vous me l'avez dit la dernière fois, quand j'étais là avec la S2000. Effectivement, là c'est l'hôtel de Scarface, avec les bulles qu'on venait du film. La coursive d'escalier qui monte. Quand il y a le massacre à la tronçonneuse dans la salle de bain et dans tout l'appart. Très stylé. Alors là, ils ont mis ça parce que du coup, il y a plein de gens qui veulent aller filmer. Et voilà, il y a encore des apparts. Même si derrière, c'est devenu un magasin, mais il y a encore les portes d'appartement. Voilà, la soirée d'anniversaire d'Alex s'achève. Il rentre, repouille, à la maison. Tel le chasseur de sa chambre à chasser. Et c'est par contre d'avoir essayé. Ah, tu t'es fait baiser. On s'est fait niquer. On voulait prendre le taxi, il s'est fait baiser comme un bleu bite. Regarde, l'autre s'il s'est jeté dessus. Il est comme à New York. Incroyable. Comme à New York. Regardez, on a retrouvé... Ah, mais il a mis la clim. Il est trop chaud. Et là, on est en train de consommer 20 litres au 100 pour la clim. C'est qui qui a la clé ? C'est lui ? Bah, c'est lui. Police de New York. C'est un contrôle de police. Ça arrive là, j'ai entendu un clic. Tu dormasses bien ? Ah, mais tu étais prêt à bouffer ? Je me suis fait livrer à bouffer et tout. Les clés ! Oh, ça pue ! Ah ouais, c'était un truc au saumon, c'était trop... Les clés de la bagnole ! Oh, l'ordure ! L'ordure ! Mais le mec, il... Qui en était hier soir. C'était un peu vu ! Et euh... On va lui laisser la S2000. Puisque moi, après, avec... Delta et Vlad, on part vers New York. Donc la S2000 reste à Miami. Voilà. Dernier petit trip en S2000 pour ce voyage. Et là, on remonte avec ça. Changement de copilote aujourd'hui. Bonjour ! Allez où la guitare ? Ça rentrait pas, c'est trop petit une S2000. Ouais, mais on est revenu dans le quartier des artistes, là. Ouais. À Wynwood. À Wynwood. C'est difficile. Tout est bien défoncé. Regarde ça, tu sais pas si c'est un taudy ou de là. Ah, on est en bord de mer, là. On va aller tester un petit... Là, il est pas du tout ouvert. Un petit truc qui est pas du tout ouvert ? Ah merde ! Voilà. Du coup, on va aller à l'autre petit café qui, lui, est vraiment ouvert. Bon, on a le menu. Est-ce que le menu te plaît ou pas ? Bah, on part. Du coup, t'as commandé quoi ? Bah, moi, je vais prendre, je repense à... Oui. Tu vas prendre quoi ? Tu vas prendre quoi ? Euh... On sait plus. Regarde, il est croissant, là. On va prendre lui. Du coup, t'es pas content ? Vraiment, vas-y. Non mais je vais aller voir. C'est quoi que t'as commandé ? Qu'est-ce que tu veux ? Mec, t'as commandé quoi ? I love your hats, man ! Apparemment, le tuning du Nord de la France a traversé les frontières. Non mais il y a vraiment des belles voitures à Rio de Janeiro. T'as vu ? C'est l'âne de Shrek, mais... C'est l'âne de Shrek, mais... C'est l'âne de Shrek. Génial. Dégueulasse. Pardon. Ça, ça vient de chez Hector, ça ? C'est Hector, ouais. Il a mis un moteur de JZ dedans. Et des moteurs. Regardez-moi cet engin. Donne ta main. Il pèse une tonne, le truc. Fais gaffe, il y a des unités là en dessous. Non mais vas-y, vas-y, tiens, porte-le. Et... C'est son anus. Voilà, maintenant que ce magnifique petit déjeuner est terminé. Pas mal, quand même. On va chez Curated voir des belles voitures. Les voitures de culi. Ah, pardon. Regardez, ils sont là. Nous sommes Curated. Alors, Curated, c'est-à-dire comme un curateur d'un musée. C'est la mode en ce moment. Tout est Curated aux Etats-Unis. Tu curates de tout. Et... Regarde la belle voiture là-bas. Oulala, au moins, il est beau. Voilà, le cold start de la GT4, là. Évidemment, avec les échappements qui vont bien. C'est bien. Here comes the Curly. Il s'en bat les couilles. Il s'en bat les reins. Il vient de monter les marches avec son 4x4. Vous savez que les marches sont faites pour les humains, monsieur. C'est pas pour les véhicules. Les marches, c'est fait pour marcher. Moi, ma voiture, elle marche. Monsieur, bonjour. Salut, mec. Salut, mec. OK. Thank you. OK, explique-nous. On est où ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, bonjour, bonjour et bienvenue. Nous sommes en direct à Miami, chez Curated. Curated est donc un dealer de prestige spécialisé dans plutôt ce qui est classique ou extrêmement rare. C'est le numéro 1 pour la Lambo classique ici aux US, dans le sens où tout ce qu'il y a de plus rare en Lamborghini, tu peux le voir à quelque chose près ici, en mode tellement rare que tu ne sais même pas que ça existe. Par exemple, ici, tu as une Lamborghini, tu as une RGT. Donc ça, c'est une vraie manchelago de course faite par Lamborghini, si je dis pas de conneries, en partenariat avec Reiter aux Etats-Unis, en Allemagne. C'est fou. Après ça, Reiter tout seul a fait la RSV. Là, tu as une vraie GT2 Diablo, une vraie FXX, la 288 GTO de Ralph Lauren. Ah. Une Countach 5000S en Tahiti Blue, ça n'a eu que 10 de produits au monde. Une Mura SV, une Diablo SE30, des Mourchelago Roadster, je pense que les deux en boîte manuelle, il n'y en a eu que 35 de produits aux Etats-Unis, j'en avais une. Elle est passée où, la tienne ? Elle est vendue, mais le monsieur est en train de se faire un très méchant divorce, donc il y a des chances qu'elle revienne. Nous avons une Diablo unique au monde, là-bas, tout au front à droite, la verte, c'est la seule dans cette couleur-là, c'est la seule de toutes les Diablo, il n'y a jamais eu une Diablo dans cette couleur-là, à part celle-là, c'est celle de notre ami TurboLection sur Instagram, il faut aller le suivre. Ah bah oui, on va les montrer ça. C'est du second train. Exactement. Il l'a déjà conduite, la sienne, ou pas ? Nous avons ici une Centenario, qui a une option très particulière, c'est qu'elle est en full carbon exposé, mi-brillant, mi-mat, donc je t'invite à regarder là. Je vois. Carbone exposé, brillant, carbon, mi-mat, car j'étais encore une Mouchelago, tout le tâche, machin. Tu as la F40 de Nigel Mansell ici, qui est une F40, qui est une très très belle histoire, je me permets de te la raconter, dans le sens où Nigel Mansell est le dernier pilote de Formule 1 à avoir été choisi par Enzo Ferrari lui-même avant qu'il meure, et cette voiture, c'était son cadeau de contrat. Donc quand il a signé son contrat, son cadeau, son bonus, et qu'il a reçu ça de Ferrari comme cadeau, donc c'est probablement la F40 la plus importante historiquement, peut-être en dehors des prototypes, des LM et des compétitions, et surtout c'est une des premières séries, est-ce que tu remarques que ça, les petites vitres sur le côté, je ne sais pas si c'était déjà du Lexan à l'époque, en plastique, au lieu d'avoir des vitres normales, voilà. Mouchelago anniversaire, je ne me ferai jamais eu que 5 ans, entre un truc comme ça, très 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 beau, très rare, c'est la seule Mouchelago, enfin cette couleur n'est qu'elle utilisée que pour ça, aujourd'hui ça vaut 6-700 mille balles facilement ici aux US, et celle-là c'était la voiture de presse de la Lamborghini, donc c'est peut-être la plus mieux, ça c'est mon téton, je te remercie. J'ai failli marcher sur un idéalement seul. J'ai failli marcher sur un idéalement seul. J'ai une Mercedes-Benz ici, pré... comment ça s'appelle ? Démergure. Démergure, exactement, je te remercie. Une 599 manuelle, ça c'est en boîte manuelle, c'est extrêmement rare. Ah oui ? Oui c'est extrêmement rare. Je ne sais pas combien il y en a, les gens se battent un peu sur les chiffres, mais genre je crois qu'il y en a eu 15 en Amérique, et peut-être genre 40 au moment donné. Save the manuals. Alors, les dernières Ferrari que tu pouvais avoir en boîte manuelle, en V8, figure-toi que c'était la California Phase 1. La première California, tu pouvais l'avoir en boîte manuelle, tu pouvais avoir la 612 en boîte manuelle, et tu pouvais avoir la 599 en boîte manuelle. Magnifique. Et la 430, voilà. C'est les dernières Ferrari que tu peux avoir en boîte manuelle. Tu crois qu'ils vont y revenir vu que tout le monde commence à en refaire ? Non. Non, parce que le problème des boîtes manuelles, c'est les problèmes d'émissions. Avec des boîtes manuelles, les émissions sont différentes que les boîtes automatique, parce qu'elles sont moins contrôlables, pour les trucs de pollution en Europe. En Amérique, ils peuvent. Mais pour le marché européen, c'est... Est-ce que c'est pour ça qu'il y avait la M60... Enfin, la... La M5 V10 en boîte manuelle pour ici, peut-être. À cause des émissions ? C'est possible. Une Ford GT, une nouvelle ici. Une 512 TR ici en 10. C'est assez bizarre. 512 TR, c'est donc l'évolution de la Testarossa. Tout à fait. Qui est aussi la dernière après les fards pop-up. Parce qu'après la 512 M, elle n'est pas rare. Et ici, c'est une beauté unique. Avec ici. Le haut moteur en magnésium. Et surtout, si vous regardez... Et donc, elle a été faite pour le salon. Regarde. Ouais, c'est marqué. J'ai vu... Salone di Parigi. C'est jeûne. C'est écrit en italien. J'espère que tu comprends. Et tu remarques que l'intérieur n'est pas en cuir du tout. Ah ouais, c'est du... Full alcantara blanc. Sauf centre-volant qui est en alcantara bleu. Ça doit être... Hashtag strumpf. Attends. Hashtag... Hashtag strumpf. Voilà. Non, par contre... Non, mais ces sièges-là, c'est un enfer. Ah ouais, ça tu es passé là-dessus. Voilà. Il faut porter du blanc, quoi. Ouais, du jogging. Un jogging blanc. Ouais. Alors, si tu veux, on va aller dans le shop. Et c'est là qu'on va un peu rigoler. Parce que c'est là que je compte ce mot. On reviendra la filmer après. Tous les followers. Turbolections, suivez-le sur Instagram. Turbolections, comme une collection avec un turbo au début. Turbolections, avec deux ailes. C'est bien parce que du coup, moi, il n'y a rien à dire. Hop ! C'était la fameuse couleur que tu connaissais dans... Tu te souviens de Jamiroquai ? Ouais. C'est la même pour nos couleurs. Pas celle-là, mais c'est la même. Il en a eu le Schumacher à Paris, je crois. Il me semble. Alors ça, ça s'appelle... Cette couleur, ça s'appelle Viola SE30. C'était quoi le clip de Jamiroquai déjà ? C'était Cosmic Girl. Cosmic Girl, ouais, c'est ça. Il l'a cranché. Viola SE30 pour Special Edition 30. Parce que c'est l'anniversaire. Je vais te faire des missions. C'est... Qu'est-ce que ça va ? Oh, je vois que je vais les enlever. Je les enlever. Juste pour que tu le savais. Je t'invite à venir aussi. Édouard ? Ici ? Peut-être aller devant. Malheureusement, je crois que tout est démonté. Donc c'est vraiment nul. c'est une première qu'une tâche alors c'est déjà une lp 400 s série 2 dans les dans les coups de tâche tu as eu deux tu as un vrai face lift dans le sens où ça ce qu'on appelle low body elles sont beaucoup plus basses que les autres coups de tâche après 1980 et celle là c'est une des cinq vrais qui a un aileron devant pourquoi l'aileron devant je vais te le faire en français en 73 tu as une nouvelle loi qui est passée pour les pare-chocs en amérique qui fait que ça devait absorber les chocs que ça devait toucher les si tu prenais un piéton machin ceci et donc pour que la cunta soit au road legal aux us ce qu'ils ont fait c'est qu'au lieu de changer tout le pare-chocs comme c'est arrivé après les cinq ou six premières qui ont été importés donc la fonction c'était pas un aileron c'est un pare-chocs mais en fait il faut que ce soit coûte moins cher ils ont mis un aileron devant plus aucun pare-chocs ils ont mis un aileron au top donc c'est juste la pelle à la tarte ce qui est bien c'est que si jamais il y a un piéton t'es sûr qu'il est en deux oui au delà de 5 miles c'est le cristaux c'est l'arche d'alliance pourquoi il a l'air neuf maintenant parce que tu n'as pas dit c'est ta voiture ça et là je te présente mon moteur qui vient d'être fait tout été refermé tout ça vient d'où ça a été fait par je sais plus qui je sais plus quoi en italie qui sont les meilleurs pour les 12 bizarini à carbus ça a l'air 1,2,3 le vermiculage est magnifique et alors on a tout 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 petit peu triché parce que là dessus on a des grosses comment tu appelles ça des cams tu dis ça en français grosses cams volant moteur allégé ce qui va être insupportable à rouler mais enfin ça va être insupportable à conduire mais à rouler ça va être fabuleux c'est lancé en ville c'est chiant après ça va en ville c'est chiant une fois que c'est lancé ça va être ça risque normalement d'être la goutte âge le plus sexy à rouler surtout qu'en fait les moteurs de goutte âge tu en as eu trois vraiment différents tu as eu les moteurs avec les carburateurs sur les côtés tu as eu les moteurs et les carburateurs dessus et puis tu as eu les injections le moteur qui fait le plus beau bruit c'est les carburateurs sur le côté écoute ça c'était vraiment c'était beaucoup plus d'argent que ce que je croyais c'était plus que ce que j'étais chaud de faire mais la caisse était ça vaut la peine parce que ça c'est probablement la comptage américaine la deuxième la plus importante on va refaire le cannonball mais justement celle du cannonball elle appartient à un couple d'amis à moi qui sont aussi en floride et le premier truc qu'on s'est promis de faire c'est dès que celle-là elle est rodée machin on va et on les a rencontré pendant le game rush exactement elle est certifiée par le movie et surtout maintenant elle est dans la librairie du congrès comme héritage national elle a pas le droit de quitter les Etats-Unis alors que celle-là on peut faire ce qu'on veut et ça c'est la soeur à part le fait qu'elle soit rouge intérieur blanc c'est la même fanfille même aileron arrière que tu ne vois pas parce que je vois qu'il est démonté ouais il est démonté ça aussi là c'est le pare-chocs fameux 5 miles dégueulasse ça fait partie du truc les mecs ils font des ailerons à la place des pare-chocs ouais ouais ça coûte moins cher la pièce à l'auteur nous ne savons que faire que des pièces pour aller vite ce moteur est supposé retourner là-dedans là maintenant tout de suite il est là c'est vraiment une conception à l'ancienne tout en tube là le film là qui est en court tournage ou qui est fini de tourner il y a un film sur Lamborghini produit par Monica Bellucci il est dispo maintenant je crois sur Amazon Prime quoi ? il est sorti ? ouais ça a été un straight to VOD parce que c'est coûté moins cher du AFL ok il est dispo je ne l'ai pas encore vu et alors si tu veux on mettra ça après je t'invite tu peux voir ici encore comptage 365 gtb d'Etna enfin les gros edron on peut l'attaquer oh mon dieu qu'est-ce qu'il est fat c'est ça qu'on devrait mettre sur le cul de la limon mais exactement ah ouais le boomerang le gros boomerang de 18 mètres de large allez montre nous tes joujoux là AXI 220 AXI 220 j'ai roulé avec celle-là j'adore cette auto fabuleux j'aimerais bien essayer c'est vraiment très rire de l'eau alors le turbo lag là-dessus mec déjà c'est un petit moteur avec 4 turbo c'est pfff c'est tu c'est que ça 4 turbo ? ouais c'est 4 turbo c'est tu peux compter jusqu'à 4 avant que ça part c'est quoi ? c'est quoi ça ? AXI 220 alors je t'explique à l'époque où Jaguar roulait encore en course particulièrement Le Mans les années 80 ils roulaient avec une voiture qui s'appelle la XJR 15 V12 la XJR 15 ça existe version route c'est une vraie voiture de course genre tu dois avoir le casque pour parler de ton passager c'est dur à péter c'est un bac à merde et ils se sont dit après ce qu'on va faire c'est que là maintenant on est vraiment on a un bel écrivage de course on va mettre tout le monde d'accord sur route on va faire la voiture la plus rapide du monde ça sur le papier c'était 4 roues motrices V12 le problème c'est que quand ils ont commencé à le développer entre les coûts de production les normes ceci on est passé sur un petit V6 4 turbo propulsion la voiture coûtait je sais plus te dire les prix alors que j'avais déjà j'avais fait un beau dossier là dessus c'était beaucoup c'était horriblement cher genre l'équivalent de Bugatti Veyron aujourd'hui genre vraiment monstrueux le truc et le problème c'est que alors oui elle a eu le record de vitesse je crois peut-être 300 je sais pas 350 km j'invente je vous mettrai le petit insert on va dire qu'elle a fait 350 km heure et 3 mois après ta Bugatti qui est venu avec la EB110 et qui a dit ok tout le monde est d'accord et puis la McLaren F1 est arrivée mais bon ça a été la voiture la plus rapide de série pendant un petit moment je trouve que c'est une de celles qui a le mieux vieilli oui oui j'avais entendu ça 4 turbo la vache alors si tu veux par contre parler bombe je te présente votre véhicule bombe et les dèches nous avons ici en présence d'une d'un autre bac à merde oui ça c'est le plus gros bac à merde de l'histoire d'ailleurs on a mis un euro qui est avec lui oui c'est drôle parce qu'on dirait qu'il y a rien à voir je crois que j'ai juste déposé dessus ça c'est un LM002 donc le fameux 4 table chez Lambeau c'est le seul qui a roulé en rallye d'accord tu remarques d'ailleurs qu'il a encore le stockolant d'origine du Dakar de 95 ça c'est incroyable il a roulé alors c'est assez ouf je ne savais même pas que Lambeau est fait tu ne sais pas le LM mais non c'est le LM j'ai déjà dû entendre parler mais je n'ai pas revenu j'ai pris une décision qui m'a brisé le coeur mais j'étais obligé de le faire j'ai fait repeindre non non alors l'assaut je vais mettre un truc dedans mais pas à l'arrière j'ai fait repeindre la caisse mais pas les portes tu vois ça parce qu'il y a des autocollants encore d'origine la caisse il y avait des points de rouille il y avait des endroits où ça était cassé ça se fissurait et ça allait que devenir de pire en pire et que moi j'aime bien rouler avec mes bacs par contre le capot est tout d'origine mais alors le capot est d'origine les deux panneaux de toit sont d'origine les quatre portes sont d'origine donc là ce que je vais faire c'est qu'il y a un gars ici qui veut tout refabriquer ça ça s'enlève de toute façon ouais c'est ta regard il y a un gars d'ici qui va refabriquer quatre portes deux panneaux et ça pour que je puisse enlever ça les garder j'en tu sais j'en fais une petite un mausolée et faire un wrap complet sur la bagnole un peu boueux un peu sale avec les mêmes autocollants d'époque abîmés et tout pour ensuite aller faire le con mais j'avais vraiment pas envie de la repeindre démonter les portes c'est un deux trois c'est pas très compliqué et tu vas trouver où les nouvelles portes ? on va les faire faire ah ouais parce que là ouais on va faire ces panneaux de toit enfin je veux dire je sais pas si tu veux passer de l'autre côté voir la gueule d'intérieur d'une porte sinon tu les fais faire en fibre je ne sais pas où tu tu peux me dire ? ah d'accord tu vois ce que je te propose c'est très difficile quand tu vois ouais c'est tout il y a pas la fenêtre elle est là voilà tout ça va rester on va refaire une nouvelle fenêtre en plus l'avantage c'est qu'on peut faire une plus claire parce que c'est la vieille qu'est-ce qu'ils ont mis comme moteur ? c'est un moteur de montage c'est la même que sur la DeLorean surtout quoi ? c'est la même injection que sur Testarossa et DeLorean c'est un KGTronic ça s'appelle c'est très beau et ça c'est vraiment un bac à merde c'est tellement cool j'avais vraiment envie de rouler beaucoup avec mais c'est vraiment pas autoroute friendly la poussière du désert tu m'étonnes non mais c'est genre sur l'autoroute le truc c'est que genre à 100 kmh je fais 4000 tours minutes ah ouais c'est une boîte courte c'est une rallye quoi mais du coup ouais tu dis c'est pas autoroute friendly mais c'est quoi friendly du coup ? c'est rigolo friendly ah oui mais c'est justement pour ça qu'on est là parce qu'il faut regarder les pneus parce que ces pneus là sont des pneus de 95 ça c'est les pneus d'origine c'est le dernier set avec quelqu'un d'appel Dakar tu vois là si tu regardes les points ils sont craquelés incroyable donc je voudrais garder ces pneus là ouais ouais 345 77 ah ouais ils sont alors moi j'ai trouvé ici pareil il faut les garder en souvenirs ça ça empêche de mettre les sièges ça ? ouais en fait j'en ai quatre comme ça donc tu vois si je le mets là je le mets de travers bon enfin les trucs il y a d'autres trucs qui doivent être construits genre sur mesure ça sera très compliqué parce que c'est pas une voiture qui doit être tu vois ça doit pas être beau et parfait les soudures doivent pas être putain ça c'est le réservoir d'essence ? ouais ça c'est le réservoir actuel 600 litres bah écoute viens voir c'est très rigolo ça c'est le compteur d'essence je fais un zoom dessus et regarde bien ce qu'il y a écrit attends il est où ? là fois 100 600 litres voilà d'origine il y avait deux réservoirs dans la voiture deux fois 300 litres un qui était ici et un qui était là et puis là il y avait les pneus suspension des pieds ces trucs comme ça et comme les deux réservoirs étaient de toute façon troués percés abandonnés ici j'ai pris la décision de ne faire qu'un seul réservoir de capacité normale de toute façon les pompes me te laissent rarement mettre plus de 100 balles c'était vite limité 600 litres 600 litres il faut faire deux pompes à la fois avec deux cartes différentes et surtout j'ai préféré avoir la possibilité de prendre deux personnes derrière que de mettre un réservoir en plus et surtout c'était pour faire de l'endurance 600 litres t'as pas besoin quoi 100 litres combien de litres maintenant ? 100 ? c'est tout neuf c'est magnifique j'ai une demi-molle j'ai passé le stade de la demi-molle t'es au trois quarts de mole c'est... donc apparemment dans les murats la clim elle vient de derrière et de devant en fait et pas devant le conducteur à la place le cockpit est génial j'arrive ouais regardez les trompettes là je suis de l'amour mais c'est fou qui avait les corones de faire de la course avec des lambeaux comme ça à l'époque il faut y aller là c'est génial ouais mais elle est pourrie ils savent même pas qui c'est j'aime bien justement ils savent même pas qui c'est les tomes va bien j'aime bien comme ça elle est pourrie encore des copieurs bande de naze merci pour la visite Cully avec plaisir allez maintenant je sais pas ce qu'on va faire mais on va faire des choses regardez ce camion là il y a deux secondes c'était couvert mais en fait ça glisse et ça découvre la voiture incroyable on la met dans l'herbe comme ça gêne pas comment on fait pour grimper là-dedans qu'est-ce qu'il y a ? ça c'est le title et une facture d'une voiture que tu dois filer tu ne peux jamais les perdre ah oui il est bien là ah évidemment le français il va y avoir que des gauches il a un très gros problème avec les français comme à peu près tous les belges finalement c'est vraiment un peuple que je n'aime pas ben tous les belges n'aime pas les français c'est un échec la France oui et votre gouvernement ah non il n'existe pas vous savez justement tout court j'aime mieux vous avez beaucoup payé du monde et vous arrivez à la réunie non-stop mais il fallait bien qu'on compense on peut pas être awesome partout bah oui c'est le mariage nice c'est parti je sais c'est parti je sais c'est parti c'est parti ah non il fait un petit mot de mot tu n'as pas produit je sais ah mais on a fait une découverte un classe G c'est pas du tout une voiture familiale c'est comme le TARDIS mais à l'inverse C'est grand à l'extérieur et plus petit à l'intérieur, ce qu'on pas la rêve, c'est Dr. Who Non c'est comme une grosse avec un petit fête Est-ce que toutes les portes sont bien fermées les enfants ? Je ne suis pas sûr Il y a une porte qui ne doit pas être bien fermée C'est vrai vous n'avez pas ouvert ça va ? J'ai rien mais je suis sûr que c'est des... Ah voilà c'est bon c'est bon on est nickel C'est simple C'est une solide conduite simple C'est le mécanisme Je vais te tuer ! Tu as la jupe en plus Ah ! C***** ! J'essaie de faire un beau top shot de vous là Ah voilà, alors voilà, we are curated Est-ce que notre voiture est encore là ? Non, pas ça ! Les redneck mon gars ! Les redneck ! C'est vraiment ça quoi ! C'était un plaisir ! Bisous ! Au revoir ! A bientôt ! Il est prêt de l'entraînement ! Bisous ! Au revoir ! Allez, salut ! A la prochaine petite S2000 ! Prends-en bien soin, elle te va très bien ! Les gens vont penser que c'est Suki là ! Fais gaffe ! 10$ le vieux long time ! Salut ! Une limousine funéraire là-bas, regardez ! C'est parti ! Voilà, nous revoilà à la maison ! C'est chez nous maintenant ! Chéri, on est rentrés ! Salut ! Qu'est-ce qu'il dit ? C'était cool ! Le mec n'est pas sorti de chez lui de la journée ! Mec, j'ai profité, j'étais chill ! C'était bien, j'ai fait des montages ! Ouais ! Et là, pour notre dernière soirée à Miami ! On a vu de la lumière ! Littéralement ! J'ai eu de la lumière, je suis rentré ! On a vu de la lumière depuis notre petit backyard ! Et c'est la lumière de l'hôtel Hard Rock ! Hard Rock Hotel et Casino ! Qui va jusque dans le ciel tellement c'est des lasers puissants mon gars ! C'est un truc de fou ! Ah ouais putain ! On le voit super bien ce téléphone ! Ça monte à 300 mètres de haut ! Je pense qu'il le voit depuis la station Mir ! Surtout qu'il n'y a plus de plus ! Et regardez ! Oh ! Ça a la forme d'une énorme guitare ! Et il adore les énormes guitares ! Surtout que je ne sais pas en jouer ! Regardez qu'on s'est stylé ! On l'avait vu pour les plus assidus de la chaîne ! Quand on était sur la route pour arriver à Miami avec Cully pendant le Gold Rush ! On est passé devant et je crois que je l'ai filmé mais en plein jour ! Là, de nuit, c'est assez ouf ! Avec les cordes de guitare qui vont into the heaven ! C'est ouf ! En vrai, ça ne s'arrête jamais ! Genre en fait, on est dans une bulle ! Genre, tu as l'aptère en disque ! Après, tu as une sorte de bulle de... Et en dessous, il y a quatre tortues qui nagent dans l'espace ! Exactement ! Il n'y a pas les dragons de Dragon Ball Z ? C'est sur Facebook ! A part ça, est-ce qu'on peut s'arrêter deux secondes sur l'architecture de ce truc ? Qui est quand même absolument hallucinant ! Donc là, il y a quand même des terrasses ! Je ne sais que des terrasses ! Salut ! Là, on arrive en mode comme des princes ! Ah ouais, on arrive en limousine ! Au calme ! Au calme ! Tu sais, il y a une voiture qui va nous faire chier ! Ouais, qui va dire 200€ ! 200$ ! Mais on est à notre voiturier personnel ! Et tu veux jusqu'où comme ça ? Tu fais un tour ? Là, il dépose nous ! Ah, tu es bon, Prince ! Merci ! Merci, Nestor ! Bon là, on n'a pas eu Vegas, mais on l'a ici ! Regarde la thématisation ! Jusque dans le moindre détail ! Bienvenue à Vegas, mais en fait, c'est Miami ! Sachant qu'à Vegas, il n'existe plus le Hard Rock ! En fait, c'est génial comme endroit ! Voilà, on vous fait visiter en direct live ! Là, il y a une voiture ! Oh, regarde, mec ! Là, dehors, il y a ça ! Il est méga-skillé ! Tout est incroyable ! Ah, Britney Spears ! Attends, pourquoi elle a des tâches ? Pourquoi il y a des tâches sur le costume des Bretton Experience ? Pourquoi elle s'est vomi dessus ? Elle avait ça ! Et là, Rihanna ! Il paraît qu'elle est toute petite ! Viens, on va dehors ! Vas-y, mec ! Regarde, on est en bas de la guitare ! Oh, mec ! Oh, il faut stylé ! Il faut stylé ! Il faut stylé ! Les gens sont fous ! Les gens kippent ! T'as mis 0 balles et t'as récupéré 5 balles ! C'est génial ! Non, non, non ! Il y a déjà 10 euros dans la machine ! On s'est rendu compte qu'il y a des 10 balles ! Ouais, on a perdu 5 balles, quoi ! On a réussi à perdre les 5 balles de quelqu'un ! On a perdu les 5 balles de quelqu'un ! Et là, dans ces conditions, j'aime à l'occasion de vous ! Là, tu vas avoir de l'argent, hein ! Ouais, ouais ! 5 balles, mec ! Allez ! Hop ! Attends ! Regarde, tu vas avoir de l'argent qui va sortir ! De la richesse ! Paye ! Ce que Franck lui donne pour les images de drogues ! C'est ouf ! 5 balles ! Tiens, démerde-toi ! Là, c'est long ! Oui ! Tu le gardes en souvenir ? Ouais ! Tu penseras avant, je la trouve, hein ! C'est allumé ! Ah merde, non ! Ah merde, non ! Voilà, tous les autres abrutis sont partis ! Toi, t'as perdu 100 balles parce que t'as pas voulu tirer plus ! Alors qu'on aurait pu gagner beaucoup plus ! Maintenant, ras-le-cul ! J'ai tiré plein de thunes ! Tout ce qui me restait ! Et maintenant, je vais tout jouer, là ! Voilà ! Voilà ! Tout sur le noir ! Ça se passe pas trop mal pour l'instant ! Va sur la noire, je t'ai dit ! Ah, rouge ! Salope ! En fait, dans ce jeu, tu perds que si tu n'as plus d'argent parce que tu continues de parier la couleur inverse une fois qu'il y en a beaucoup ! Je me suis dit, moi j'avais 1200, ce qui était vraiment le max que je pouvais parier ! Je me suis dit, si j'ai 4 ou 5 fois la mauvaise réponse, c'est pas grave, je peux continuer de doubler jusqu'à ce qui est enfin une noire ! Moi j'ai commencé à jouer à 5, il y en a eu 10 ! Donc il fallait que je remette 640 dollars, et le temps que je les mette dans la machine, je ne pourrais plus parier ! Merci ! Donc là je suis en train d'attendre qu'il y ait de nouveau une série, sauf que rien n'est plus sûr ! Là ils vont tous se moquer en faisant, bah, elle est nulle ton système ! Chut ! Je ne vous conce plus ! Je suis en plein kiff sur cette texture avec de la lumière ! Ça me rappelle euh... Alors, vous le savez peut-être pas, mais en fait, n'importe où dans un casino, vous avez le droit de fumer ! Et donc c'est l'inverse d'un endroit normal, vous avez un endroit fermé pour les non-fumeurs ! Donc c'est le non-fumoir ! Bienvenue au non-fumoir ! Ah ouais, d'accord, c'est semi-automatique ! Bon ! Je ne vous dirai pas quand la soirée c'est terminé, mais on rentre à pied parce qu'un Uber c'est trop cher pour moi à l'heure actuelle ! Bonne nuit ! Ne vous abonnez pas, t'es nul ! Bonsoir ! Vite à la maison, s'il vous plaît ! Ah mais, mais qu'est-ce qu'il fait ? Ah c'est mouillé, il fait n'importe quoi ! Mais c'est qui ce coréen qui conduit ? Ah c'est moi où t'as failli te faire !